Et si les produits de beauté étaient réels et ressentaient la même chose que nous ? Comment se comporteraient-ils ? Je vous propose de ne pas fantasmer, mais de jeter un coup d'œil tout de suite ! Monika a lavé ses cheveux et est prête à se faire coiffer. Allez-y et donnez-lui un peu de chaleur. Finissons-en rapidement avec le séchage. Je ne vais pas rester là jusqu'au soir. Les gars sèchent les cheveux beaucoup plus vite. Je vais me coiffer, je serai toute belle. Je pense que notre séche-cheveux commence à être un peu fatiguée. Si je devais souffler en si longtemps, je pourrais gonfler un ballon de la taille d'une énorme maison. Tiens, bon téti, nous sommes avec toi. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne marches pas ? Bien vite, je n'ai pas le temps. Apparemment, tout le monde a une limite. Tu vas où, Monika ? T'as vu ton nouvel ami ? Tu ne peux même pas l'amener à faire une promenade. Tu vas juste le cacher. Il y a six sentiments. Je vais aller faire le kéké. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Hé, ce n'est pas juste. J'étais en train de me préparer. Mais pourquoi j'ai été si mûr ici ? C'est beaucoup mieux. Mais je vais corriger un peu plus. Il n'y a pas de limite à la perfection. Je crois que c'est ce qu'on dit. Il voulait tellement sortir. Il a tellement peur. Au secours, aidez notre pauvre bouton. Ne t'inquiète pas, bébé. Il n'y a pas que toi sur ce visage. Bonjour, jolie dame. Tu as décidé de te brosser les cheveux ? Je les soigne, je les brosse. Comme c'est beau. J'aime les cheveux bien coiffés. Ça fait du bien. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que mes doigts sont coincés. Ouais, les filles, on n'est pas sans perte. Qu'est-il arrivé à Marie ? Oh non, appelez-les secours. Pour mieux voir le monde, il faut porter les lentilles. Si seulement c'était aussi facile. Oh, je t'ai échappé. Petit farceur, tu t'en vas en pensant que personne ne te trouvera ? T'aimes le cache-cache autant que moi ? Ouais, je t'ai eu, mon pote. Viens ici, petit gars. Je t'invite à prendre la place correspondante au billet que t'as acheté. Arrête, ne résiste pas. Mais c'était le soir, mais il n'y avait rien à faire. Oh, c'est l'heure de la beauté. J'adore le maquillage. Comme ils sont tous brillants. Maintenant, nous allons faire des expériences. Un professionnel prend le pouvoir. Je vais te faire un super look. Des parcs à paupières super. Un peu plus de couleur. La situation devient incontrôlable. Je suis un artiste. C'est comme ça que je vois. Il est un tarif de Monika. Son pinceau est devenu complètement fou. Une équipe désespérée. J'ai entendu dire que les personnes créatives venaient d'une autre planète. Mais je ne pensais pas que c'était si triste. Monika, tu es devenue une sorte de super-héros. Oh, voilà une amie qui apprécie ton maquillage. Suzy, pourquoi tu ne peux pas te maquiller toi aussi? Oui, Ted, n'importe qui peut faire du mal à un artiste. J'adore ça. Je pense que je suis prête à aller chez le maquilleur. Monika, qu'est-ce qui ne va pas? Ça devient très triste. Quel drame. Quelle douche. Tu veux bien arrêter de pleurer? Monika, ça va être tout noir maintenant. Je me sens si mal. Pourquoi tellement de douleur à l'intérieur? Encore un peu, je serai partie. Tu ressembles à un panda. Que quelqu'un repart son maquillage. La vie est dramatique. Arrêtez ce flux, arrêtez-le. Combien de fois tu peux me faire mal? S'il te plaît, arrête. Oh non, mais arrêtez. On ne peut jamais avoir trop de paillettes. Plus de brillance ne peut pas faire du mal. Un peu sur les yeux, les poumets. Et la poitrine. Et on peut aller conquérir n'importe quelle fête. Wow, Monika, c'est vraiment lumineux. Tu vas éclipser non seulement les filles, mais aussi les garçons avec tes paillettes. Attachés aux ceintures. Vous allez tous faire un voyage ensoleillé. Et je vais rester ici. Qui c'est ça? Prenons un petit plaisir. On n'a jamais trop de paillettes. Je vais en mettre quelques kilos. Et c'est parti. Tu n'auras jamais un petit ami comme ça. Je pense que tu dois faire des ajustements au maquillage. Soit ça va juste être couvert de paillettes. Je préférerais que les bonbons ne tombent sur la tête comme ça. Mais les paillettes ont leur propre agenda pour tout le monde. C'est sûrement une fête ou une mascarade de quelque sorte? Joyeux anniversaire, Monika! Viens ici, mon beau. Je vais te faire un bisou. Quel mec! Je vois une cible. J'y vais. Alors, un, deux, trois. C'est parti! Allez! Il semble que notre rouge à lèvres ait fait son travail. Et que le gars est fondu. Ah, les charmes! Les garçons sont des garçons. Voici le choix le plus difficile pour les filles. Quelle couleur devons-nous choisir? Oh, tellement de choses! J'adore les différentes tenues. Celle-là est la plus appropriée. Je vais être brillante. Qu'est-ce que c'est? Fantastique! Ce sont de vraies griffes de chat. Je suis une oeuvre de la forêt. Il fait chaud. Je vais en coca. Sauf que je ne peux pas l'oeuvrir. Bonjour. Qui ose s'entrouler chez moi? Attaquez! Oups, on dirait que ce n'est pas la Nantes qui a gagné le second combat. Coca, félicitations. Pas de coca ce soir. Monika. Monika. Monika va encore à la fête. Cette fois, ce sont les cils. Attention, les gars. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous avons besoin d'elle ici? Nous étions bien sans elle. Je vais essayer. Juste ici. Encore à terre. Pourquoi cette dame est assise avec nous? Elle est clairement superflue. Tout le monde s'en va, va-t'en. J'en peux plus d'elle. Tellement envoïssante. Pourquoi ça ne marche pas? Je ferais mieux de mettre mes lunettes de soleil. Eh bien, maintenant, il est temps de dire au revoir. La prochaine fois que vous déciderez de vous maquiller, de pleurer ou de vous brosser les cheveux, faites comme s'ils prennent vie. Châteauillez vos propres nerfs. Sois sur tes gardes, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'unitérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...